Alors la startup DNA, c'est la startup Ucotech, c'est une startup de digitalisation de process et actuellement on travaille sur la digitalisation des bulldozers du groupe OCP. Les bulldozers d'extraction, ils sont à 100% mécaniques et là on est en train d'ajouter des assistants et c'est ce qui transforme carrément l'utilisation des bulldozers d'une utilisation mécanique à une utilisation plus digitale. Donc ça apporte plus de précision ? Exactement, ça apporte plus de précision, plus d'efficacité, ça réduit les coûts de production, on gère une partie qui a relation avec la sécurité de l'utilisation, c'est tout intégré. Ok, comment est-ce que tu as le parcours de la startup ? Le CanBain a été un très gros projet, le CanWallMining Challenge. On a décidé de créer une startup, c'était un appel d'offres ouvert au CanWallMining, c'était une multinationale et on a fait les phases, phase après phase, et on a fait trois startups qui ont gagné le prix du CanWallMining Challenge. Notre point fort, c'était que les produits qui étaient proposés lors de l'appel d'offres, c'était des produits classiques et où on pouvait, on pourrait jamais les trouver dans la France. Mais nous par contre, on utilisait de la nouvelle technologie et on offrait un produit qui était personnalisé à 100% pour le client et c'est ce qui a fait la différence. Ça nous a permis de créer une plateforme vraiment très fluide, très rapide et qui attirait l'attention. Et en plus, c'était une plateforme ouverte, donc on pouvait ajouter les modifications, exploiter la data et c'est ce qui était le plus lié le produit. Et donc, par la suite, on a signé un contrat de recherche et développement par le groupe OCP. On a passé l'étape liée le développement du software. Il a été validé par le groupe OCP et ils étaient très, très contents du travail établi. Et là, on est dans l'étape de la mise en œuvre sur le terrain, sur le réel pour tester le matériel et le software. Alors, on est actuellement trois personnes. Vu qu'on a plein de camarades qui maîtrisent plein de domaines de compétences. Donc, on n'a pas un problème avec la freelance. Donc, on travaille rapide avec un coût très raisonnable et ça nous arrange. Donc, auparavant, je suis en 1337, qui est un cadran d'ingénieur dans l'Office national des chemins de fer. Et en fait, en 1337, j'avais le choix. Soit rester mon poste fixe à l'ONCF, soit prendre l'aventure de 1337, qui était flottant. Paraka. 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 Ibi Ilan. Ibi Ilan. Après un an et demi que j'ai rejoint l'école 1337, j'ai monté exponentiellement en compétences et me voilà cofondateur et dirigeur de ma propre start-up Ucotec. C'était un très, très bon deal et je me dis heureusement que j'ai pris le choix de prendre l'aventure au lieu de rester la stabilité. C'est super. A chaque fois, les perspectives de la start-up Ucotec. Les perspectives de la start-up Ucotec, c'est que premièrement, on a un grand client qui est le groupe OCP et qui est fan des technologies qu'on offre. Donc, on se concentre sur ce projet. en essentiel, mais en parallèle, on travaille sur d'autres projets et s'il y a une opportunité, on ne va pas dire non. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon courage, bonne chance. Merci.